Oh il est déjà 9h47 putain mais j'ai, oh j'ai mal réglé mon éveil hein, ça fait chier, bon c'est pas grave. Allez on va ouvrir parce que ça sent le chasuble ici hein. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah oui je voulais regarder ce qu'il y avait arrivé d'occasion sur le bon coin là, sortir le PC, tac. Alors qu'est-ce qu'on a ? Euh... Ouais une petite benne, en soit la benne est pas mauvaise mais franchement j'en ai plus besoin quoi, j'ai déjà une benne. Surtout que la mienne doit être un petit peu plus grande, quoique celle-là monte en 31m cube, une ensileuse ouais mais j'ai pas besoin, j'ai pas de vache, j'ai pas de BGA mais je pourrais en avoir un. Ça pourrait être intéressant et d'autres bennes. Bon je voulais voir du côté du concessionnaire ce qu'il proposait de neuf parce qu'il va falloir que j'enlève les mauvaises herbes de méchants. Et pour ça, il me faut un pulvérisateur. Bon les pulvérisateurs standards là ils coûtent beaucoup trop cher, 34 000€. Euh... Ah ouais va peut-être falloir que je trouve sur d'autres fournisseurs parce que là ça commence à faire cher les pulvérisateurs. Même si en soit celui-là pourrait être sympa mais 34 000€ ça ferait 39 000 si j'ajoute les deux. Ouais il faut que j'aille voir ailleurs je pense. Hop je vais ranger l'ordi. Ok. Bon c'est parti, nouvelle journée de boulot, on a pas de temps à perdre. Hop. Allez. C'est parti pour Tryhard. Bonjour à tous les amis c'est Marlon et bienvenue pour un nouvel épisode de Partir de Rien saison 5. Mais juste avant de vous parler de tout ça et bien je vous laisse regarder ce que j'ai fait durant le off. Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est des fois des épandages d'engrais, des fois des ensemencements, des fois encore des épandages d'engrais, bon les épandages d'engrais sont quand même bien placés, après c'est des récoltes, c'est stylé, c'est stylé de ouf je trouve, je trouve que c'est vraiment un truc qui rend plutôt bien, alors on a fait le plein, voilà, on va pouvoir reculer, hop, notre petite épandeur d'engrais ici, et je vais pouvoir acheter le pulvérisateur, je pense que je vais mettre un coup de pulvérisateur quand même avant de faire ces missions, même si techniquement elles peuvent dispawn, mais je prends le risque, je prends le risque, on va s'occuper un peu de nos champs quand même, c'est important, hop, on va se mettre ici, et alors je sais pas si j'accélère encore le temps, parce que j j'ai l'impression que ça n'a pas poussé partout les mauvaises herbes, mais peut-être que ça ne va pas pousser plus que ça, mais en tout cas sur farming, j'avais l'habitude que ce soit plein, mais après on est à quel niveau de croissance, croissance, là on est au début, on est au début, en vrai je vais peut-être accélérer un petit peu le temps, histoire de voir si les mauvaises herbes vont pousser un peu plus, mais après je risque de faire des dégâts dans les champs, ouais, on va tester quand même. Alors on a gagné en croissance, c'est pas tellement mauvaise herbe j'ai l'impression, mauvaise herbe, non, bah du coup let's go, let's go, let's go, oula, 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 oui, ça a bien gagné en croissance même, merde, merde, mais ça s'actualisé d'un coup, je ne l'ai pas vu venir, j'ai accéléré pendant des plombs, ça n'a pas avancé, bon bref, c'est pas grave, du coup pulvérisateur, on va prendre celui, je pense le unia, qui est vraiment cool, on va le prendre en vert, ça va changer, parce que je crois que le unia, on l'avait déjà pris la saison dernière, là au moins, il n'est pas de la même couleur, donc c'est pas le même, c'est pas le même, je suis désolé, désolé, le Renault il se sert pas mal, c'est vrai que le Renault, il est utilisé à combien d'heures là, il n'a que 5 heures, ça me paraît bizarre qu'il ait que 5 heures, j'ai au moins 30 heures de jeu sur la partie, après il y a pas mal de temps qui s'est passé sur la moissonneuse, dans la 4L, il y a pas mal de temps aussi, s'est passé sur des véhicules de location, enfin lors des missions, forcément ouais, ça joue aussi, ah, il faut que j'achète évidemment de l'herbicide, c'est pas donné l'herbicide je crois, c'est pas donné l'herbicide, mais c c'est là que je me dis qu'en difficile la difficulté économique est peut-être trop haute, parce que franchement, ça coûte de l'argent en semences, en engrais, en herbicide, là franchement les champs ils nous ont coûté, sans compter le prix des champs, qu'on comptait plus de 150 000 euros, mais juste en apport tout ça, on en a pour 15, 20, 30 000 euros, entre l'herbicide, l'engrais et les semences, on en a facile pour 10 000 euros, plus le matériel qu'il faut pour le faire, donc on verra si la difficulté difficile n'est pas trop injouable, et on baissera si vraiment elle est pas négociable, d'ailleurs ce qui vient c'est que du coup avec ce pulvérisateur, on va pouvoir faire des trucs, ça c'est cool, on va pouvoir faire des missions, ah oui c'est vrai que c'est pas très, enfin, c'est pas ridicule, c'est pas hyper large non plus, on va lever la rampe une fois qu'elle sera totalement dépliée, mais c'est vrai que c'est pas, voilà, on n'est pas sur la largeur incarnée, oh c'est le début, c'est le début, au moins là les gars, on peut pas me dire, ouais Marlon, tu commences qu'avec du matériel cheaté, j'ai le même Renault là, depuis 6 épisodes, j'aimerais bien le changer, franchement, ça me ferait plaisir d'acheter, comment je démonte les pulls, oh là là là, oh là là, comment je, non non, on va aller, on va aller mettre des roues fines, non, non, bah on va aller mettre des roues fines là, ouais, ouais, non parce que là c'est bon, on arrête le dégâts, on arrête le dégâts, mesdames, messieurs, non, 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 on prend plus de risques, on prend plus de risques, ça va être le moment de poser un atelier d'ailleurs dans cette ferme, eh c'est vrai qu'on a plus de 17 000 balles, ça va être le moment de poser un atelier, moi je vous le dis, et il y en a un qui est sorti de black tube qui est vraiment stylé, en vrai pour le moment j'ai bien envie de le mettre là, moi, j'ai bien envie de le mettre là, après on verra ce qu'elle veut, après c'est vrai qu'ici j'ai peut-être un emplacement pour mettre un bâtiment, j'ai pas envie de le mettre au fond, tu vois par exemple, ah ça pourrait avoir son charme, mais est-ce que ça aurait vraiment son charme, attends, je mets ça, ah arrêtez de me mettre des caméras qui lèvent, ouais ça pourrait, mais je suis pas sûr que ça colle bien et je peux pas trop vérifier, ou de ce côté là en soi, oui, 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 carrément en fait, côté là on a déjà Karcher réservoir, donc en fait ce serait tout pour l'entretien des véhicules, oui ça peut être cool, alors, c'est vraiment galère qu'il y ait des collisions de caméras, je sais qu'il y a un mode qui les retire, mais je crois que je l'ai déjà, allez on essaye de coller ça pas trop mal, ok, ah ouais en fait c'est pas la même hauteur du coup, il y aura forcément une différence, et comme ça, ok, là normalement on est pas trop mal, je peux emmener mon Renault, mon Renault qui se situe ici, ouais j'essaie de ne pas redéplier mon pulvé pour des raisons évidentes de gain de temps, mais qui vont m'en faire perdre sans doute, je crois que ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller, ok, on descend, il veut bien freiner notre ami, on rentre là-dedans, regardez petit atelier, on a tout ce qu'il faut, on a des pinces, des clés, tout ce qu'il faut, alors le Renault, réparer, repeindre, ça on verra plus tard, il est pas en si mauvaise état que ça, et on va lui mettre du coup les pneus fins, qui ne sont pas disponibles chez Michelin, et qui sont disponibles chez Personne, non, il n'a pas de Ruffin, ah si, pneu étroit, chez Trailborg, ok, bah c'est gratuit en plus, bah écoute, moi je prends, je prends si c'est gratuit en plus, c'est parfait, voilà, normalement, on devrait plus trop écraser tout ça, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, on va pas se mentir, ah merde, ça m'a, ah non, ça va, j'ai cru que ça avait trop avancé le pulvier, bon, ça va encore, là, vu que c'est qu'à un 18 mètres, on peut se permettre de passer à des endroits, en ayant le pulvérisateur non déployé, là, c'est cool, allez, verdict, je n'écrase plus les cultures, excellent, et heureusement, parce que là, vu qu'on c'est de l'argent de travail, franchement, il valait mieux pas écraser les cultures, moi je vous le dis, on va relever d'ailleurs la rampe, je vois ce que je suis en train de faire, ça va être un peu long, mais heureusement, j'ai que deux champs à faire, parce qu'il y en a un qui est élaboré, bon, bah du coup, petit accéléré. Hop, 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 et voilà qui est fait, les champs sont pulvérisés, tout est beau, tout est magnifique, je n'ai plus qu'à ranger mon délicieux pulvérisateur, et maintenant, ce que je vais aller faire, bah je pense que c'est une mission, j'ai encore un coup d'engrais à mettre sur tout ça, mais je pense que j'ai le temps d'aller faire une mission avant, ça fera pas de mal, je pense, alors, on va juste reculer ça vite fait, mais j'ai l'impression que les essieux tournent, c'est dingue, pourtant non, c'est pas trop le genre de technologie qu'il y a sur ce genre de pulvérisateur pas cher, mais ça braque très rapidement, ok, voilà, c'est bien, tu restes là, tu te dételles, t'es gentil, voilà, c'est bien, alors, on va laisser le Renault ici, on va pouvoir, du coup, accepter la mission la plus rentable à l'heure, en faisant des tailles triées par rendement horaire, et on a cette mission qui me paraît sympa, j'ai jamais fait ça encore avec des machines comme ça, donc ça peut être cool, champ 56, je m'y rends, me voici rendu face au champ 56, est-ce que j'ai un endroit où je peux faire spawn le matos sans que ce soit ? Non, ce champ de maïs abandonné, là, ce sera très bien, et on va donc accepter la mission, hop, hop, emprunter les objets, et on va avoir pas mal d'objets quand même, ouais, deux massets, récolteuse, fanneuse, enfin, de quoi retirer les fans, évidemment, masser Ferguson, ok, un gros masset là pour double ben, oh, c'est cool, ça, ah, c'est top double ben, ça va être, oh, ça va être chiant, elle se benne sur le côté, celle-là ? Ouais, il y a l'air d'avoir un vérin sur le côté, euh, non, ah non, les vérins sont sur les deux côtés, donc ça se verse par derrière, oh, ça va être chiant, bon, c'est pas grave, euh, bah, écoutez, moi, je vous propose que je monte dans mon masset, que j'attèle tout le matos nécessaire à cette délicieuse mission, et puis, bah, c'est parti pour une, encore une mission de betterave, ouais, décidément, bah, elles sont rentables, les gars, elles sont rentables, donc, j'ai pas trop le choix, moi, de faire des missions de betterave, va être temps que je commence les animaux, hein, qu'on fasse un peu d'oseille avec ça, hop, on attèle également à l'avant, oh là, la broyeuse de fan qu'on va mettre devant, mais, effectivement, ils me font tout chier avec le ratelage, là, ok, voilà qui est bon, on active, on baisse, on active, on baisse, on active, hop, juste un petit coup comme ça, on va essayer, alors, je vais peut-être faire des tours comme ça, après, je pourrais peut-être mettre un ouvrier, en vrai, je pourrais peut-être déjà presque mettre un ouvrier, ici, en ligne droite, comme ça, j'ai hâte de voir comment un ouvrier va se démerder, hein, j'ai absolument pas confiance, mais bon, on va voir, et ça rend pas trop mal, ça raccolte pas derrière, ah, si, c'est parce que ça met du temps, ok, il y a un petit temps de, il y a un petit temps d'adaptation, oui, ça va être moins fun qu'en machine, oh, je suis à 5%, oh là là là, bon, bah, je vous mets un accéléré, je sais pas comment je vais faire, mais ça va être, ça va être chiant, je sens. Oh là, j'ai pas fini d'envider d'être émis, il a même pas fait 3, enfin, un aller-retour et demi, hein, c'est sympa, c'est sympa, j'aime bien, bravo, et puis les remords qu'on m'a donné, je t'avoue que pour les ateliers, déjà, c'était un réel plaisir, alors j'ai hâte de manœuvrer avec, hein, oh, dis-moi, par contre, que ça remplit pas entièrement, oh, ce serait cool que ça rend, que je puisse en mettre 4 par aller-retour, non, du coup, oui, oui, je pourrais pas, non, ok, ok, c'est cool, peut-être 75, oh, ok, donc je pourrais en mettre, euh, 2 et demi, ah, quel plaisir, bon, bah, accéléré jusqu'à la fin, là, hein, parce que ça va, ça va pas être le top du fun, mais au moins, on va faire de l'argent, c'est le principal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, c'était extrêmement long, putain, oh, c'était un enfer, plus jamais sans automotrice, c'était, c'était long, mais c'était long, mais t'as pas idée à quel point je me suis fait chier, 15 000 balles, en plus, la mission ne s'est pas validée, j'ai dû la validée à la main, du coup, voilà, on les a gagnées quand même, mais parce qu'en fait, j'avais tout fait, et ça me manquait encore 10%, il restait 4 bouts, mais je savais que ça rapporterait pas les 10%, donc bon, j'ai dû la valider à la main, et pourtant, j'ai quand même eu du revenu des récoltes, c'est ça qui est étonnant, genre, j'ai mis assez de betteraves dans le truc de livraison, mais il n'y avait pas assez de pourcentage, ça devait être un bug, mais je crois qu'il y a pas mal de bugs sur l'émission sur cette map, mais en tout cas, toujours est-il que bon, pas grave, je l'ai validée, j'ai travaillé pour l'avoir cet argent, comme vous l'avez vu dans l'accéléré, 29 415 euros, c'est déjà sympathique, c'est une somme intéressante, et maintenant, je vais pouvoir recommencer à épandre de l'engrais là-dessus, très clairement, ouais, voilà, c'est ça, faire de l'épandage d'engrais là-dessus, comme ça, ce sera prêt pour la récolte, alors il y a toujours cette nécessité, ah, il doit être plombé, alors le plombage, je vous poserai peut-être la question dans le live ce soir, mais je pense que ça va dégager, parce que c'est pas intéressant, c'est vraiment pas intéressant, et surtout, de toute façon, même si on le laisse, je ne le ferai pas, ou alors je le ferai une fois ou deux, mais ça, c'est vraiment pas intéressant, on n'est pas sur une carrière full 100%, travail du sol, machin, conservation, on s'en fout un peu, on a de la paille, la paille, pour le moment, je la garde, c'est vrai que, de toute façon, c'est pas pris très cher, donc bon, je pense qu'il vaut mieux la garder, comme ça, quand j'aurai des animaux, j'aurai de quoi leur donner, ouais, il y a quand même une cinquantaine de milliers de litres de paille, donc en soi, je pense que c'est pas mal, bon, je rappelle du coup mon dépendeur en engrais, que je vais porter quand même jusqu'au tracteur, parce que sinon, ça va être compliqué de passer, ouais, le hangar commence à être petit, il va peut-être falloir songer en construire un deuxième, mais il y a beaucoup de choses à faire, acheter un champ, acheter un nouveau tracteur, acheter, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais c'est ça qui est cool, c'est ça qu'on adore avec, pas à partir de rien, évidemment, hop, j'attends, j'ai les commentaires à lire aussi, ne vous inquiétez pas. Et voilà, c'est terminé l'épandage d'engrais, tout est prêt, il n'y a plus qu'à récolter, finalement, accélérer le temps et récolter, je recule un petit peu mon pulvérisateur ici, on va reculer les pendeurs à engrais, ah, quoi que ça, avec l'émission d'engrais, c'est vrai que l'émission d'engrais en soi, 26 000 balles ? Ah, mais je suis parti, là, champ 205, c'est pas loin, ça, il est un peu grand, certes, certes, il est un peu grand, non, mais attends, là, attends, 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 il y a un truc, là, comment ça, 26 000 balles ? Mais je l'ai déjà semé, ce champ, ah, mais 26 000 balles, mais je le sème tous les jours, ah, mais oui, emprunter les objets, mais donne, 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 on n'en parle plus, là, hop, je vais acheter des semences, non, mais là, je serai rentable, oh, mais oui, bon, bah, les gars, finalement, je pensais arrêter là, et puis passer au live, on va partir pour un semis, là, ouais, 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 on va partir pour un semis, 3 000 lits, ça devrait suffire, on va mettre 2 000 lits, j'en ai marre de laisser des palettes traîner partout, un jour, on fera une opération, on va aller chercher toutes les palettes, peut-être dans la deuxième partie de cet épisode, j'ai beaucoup de palettes à aller chercher, hop, le petit fan 700 Mario, va peut-être falloir lui mettre une masse, cette fois-ci, parce que c'est vrai que le semoir, il est grand, et il doit être un petit peu lourd, et surtout que c'est importé, donc c'est quelque chose, ah, quoi que, bon non, il se balade totalement, c'est génial, c'est génial, hop, on déplie la trémie, j'adore, on peut mettre de l'engrais, mais j'en ai pas besoin, et on remplit, ah oui, en plus, il a pas une capacité énorme, ah oui, non, mais j'ai bien fait, ah oui, non, mais ça va le faire, ça fera bien l'affaire, on décale nos deux amis ici, et c'est parti, ça devrait aller assez vite, ou ils vont pas non plus, pas non plus à la vitesse de la lumière, mais ça devrait le faire, ouais, allez, allez, à tout de suite, 20 civiles balles les gars, c'est pas mal quand même, déjà important, parce que dans la vidéo, ils vont pas le voir sinon, regardez-moi ça, cette mission, elle est terminée, parce qu'en fait, j'ai pris une mission, dans la vidéo, qui était hyper rentable, vous voyez, c'est ce champ immense, il m'a pris genre, 20 minutes à semer, 20, 25 minutes à semer, et il a rapporté quand même, beaucoup d'argent, 25 000 euros, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, donc je vais pas dire non, alors c'est 1 400 euros de coût de location, donc j'avoue que même si j'avais eu, la planteuse, et j'aurais pas eu disé ma planteuse, parce que franchement, 1 400 euros, c'est que dalle quoi, enfin c'est pas énorme, donc c'est obtenir, alors les gars, j'ai un délire, j'ai un délire en ce moment, pour la suite de la série, qui me fait envie, vous savez normalement, ce qu'on fait, c'est tout le temps de la moisson, ensuite on fait des poules, on fait ton, c'est sympa, mais, c'est ce qu'on fait, sur Partir de Rien, depuis 10 ans, ce sera une question, que je vais poser comme ça, même ceux des commentaires, pourront répondre, en plus de ceux du chat, ce qui me hype bien de faire, c'est de l'ensilage, genre au début, j'ai pas les moyens d'avoir des vaches et tout, mais j'ai les moyens de poser un silo, et de faire des bennes d'ensilage, et d'aller les vendre, au point soit où ils achètent l'ensilage, donc attends, l'ensilage c'est repris, ah ouais mais en difficile les gars, mais je sais pas quelle idée de lancer en difficile, je crois que Partir de la saison 4, on était en facile, là on est en difficile, les différences de prix sont colossales, franchement je vous le dis, je sais pas si on va rester en difficile, je me dis, la série elle va être chiante comme la mort, si on reste en difficile, on sera obligé de faire des missions, sinon on gagnera jamais assez d'argent, même quand on aura des grosses moisseuses, de toute façon on pourra pas se les acheter en difficile, parce que, non mais regardez en fait, là je vais mettre en facile, je vais juste pour vous montrer, regardez on était à 155 euros la tonne, ah ouais mon pote, divisé par 3, mais je dis pas que je veux pas de difficultés, mais je dis juste qu'après, dans l'idée, faut que je sorte une vidéo par semaine, où on se fait pas trop chier quoi, où il y a un truc qui se passe, voilà, en normal du coup j'imagine que, c'est la moitié, bon voilà, je dis pas que, il faut faire un choix, mais j'avoue que difficile, on va se faire hiège, à mon avis on va se faire hiège, sondage, sondage, ok bon on va faire un sondage, je dis pas que, avant toute chose, je dis pas que le sondage définira ce que je vais faire, des fois quand je vous demande votre avis, c'est votre avis qui dépend de ce que je vais faire, là, selon l'avis que vous allez donner, je vais me dire, ok la communauté pense ça, moi maintenant qu'est-ce que je fais avec ça, je sais ce que la commu pense, maintenant je réfléchis, et dans la vidéo là du coup, vu que ça sera dans la rediffusion, n'hésitez pas à argumenter, moi je pense que tu devrais rester en difficile, parce que voilà, moi je pense que normal ce sera un bon compromis, moi je pense que facile c'est mieux, comme ça on va avancer vite et tout, voilà, c'est à vous de me dire en commentaire, voilà, chers amis, vous voyez le sondage en bas à gauche, quelle difficulté pour partir de ce 5, facile, normal, difficile, là je demande l'avis de la communauté, c'est pas forcément ce qui sera réellement pris en compte, mais ça a son importance, ça a son importance, moi j'aurais pas exactement la somme, mais en vrai, moi franchement ça me tâte, ça me tâte de tester un petit smi là, avec le case, encore des objets, merci, hop, voilà, impeccable, bon là on est un peu useless quand même, on a un semoir, c'est un 4 m, un 4 m avec un case du tonnerre, un case qui fait 340 chevaux sans doute, les résultats les amis, du sondage sont, quelle difficulté, pour partir de rien, 5, normal, et largement choisi à 55%, donc élu au premier tour, si je veux, y'a pas de second tour possible, 55%, plus d'une personne, sur deux, ouais, qu'on aille en difficulté normale, 23% en facile, donc ça veut dire que, y'a les 3 quarts des gens, même plus des 3 quarts des gens, qui veulent qu'on baisse la difficulté, et enfin y'a 20% des gens, donc un cinquième, qui veulent qu'on reste en difficile, voilà, je ne dis pas que c'est ce qui fera le choix, mais en tout cas, je vais le prendre largement en compte, pour choisir la difficulté, et je vais aussi m'amuser à lire les commentaires, que les abonnés mettront, les amis, on se retrouve le lendemain du stream, j'espère que l'extrait vous a plu, voilà, j'ai posé quelques questions, j'ai mis quelques barres sur des thés, on ne sait pas encore, je n'ai pas encore pris les décisions, j'attends de voir ce que vous allez en penser en commentaire, je vais lire vos commentaires également, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, là je suis en train de terminer le semis, parce que ce compte ouvrier avait un peu de mal, mais du coup, je vous mets un accéléré du semis, qui va rapporter pas mal d'argent, je fais de l'épandage d'engrais aussi, voilà, on avance, là on avance, parce qu'on va acheter de la parcelle, parce qu'il y a des délires dans ce village, que j'aimerais bien faire, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je vous laisse me dire en commentaire, si dans ce village, vous pensez que c'est une bonne idée, j'ai une moisson à faire, j'ai un milliard de choses à faire les gars, mais là attention, on se lance dans un truc, je veux dire, on devient sérieux là quand même, là on commence à se dire, là je ne me fous pas de votre gueule, là on va arriver à un gros gros business, qui va être intéressant, parce que là la ferme elle se développe, autant il y a quelques épisodes, on avait un champ, c'était un petit peu ridicule, maintenant on a des champs, on aura bientôt deux tracteurs aussi, il va falloir que je prends, on commence à acheter le prochain, ah non il y a plein de trucs, il y a plein plein de trucs, qui peuvent être intéressants, mais du coup je vous mets, à un accéléré les amis tout simplement, de la fin de ces deux missions, histoire qu'on collecte, cette délicieuse argent. Bon et bien les missions sont terminées, c'est un plaisir, ici j'ai ramené les pendeurs à engrais, et on a notre, voilà notre saumoire qui est là, bon finalement l'ouvrier a fait du bon boulot, même si j'ai dû refaire quelques parties, boum, du coup obtenir, obtenir, on arrive à 65 000 euros, un beau pécule, un beau pécule, pécule qui nous permettrait du coup presque, d'augmenter notre taille, d'exploitation, en achetant la, ah il nous manque 300 balles, ah j'avais pas prévu ça, bon sinon il y a ceux là, qui sont rachetables, il nous manquerait de l'argent pour tout ça, ah pas le 91, il y a quoi sur le 91, le 91 il est carré en plus, c'est pas horrible, et dessus nous avons de la chaume, ça a déjà été récolté, oh mais le soja a peut-être été aussi récolté dans le 97, euh non ok, il est encore là, il est encore là, bon après c'est vrai que c'est pas pratique, d'avoir qu'un seul champ d'une culture, ça se récolte, ça se vend, mais bon c'est pas hyper pratique, euh comment faire, bah de toute façon vu que je vais vendre le colza, je pourrais acheter ensuite la parcelle de soja, je pense que c'est la stratégie à faire, donc on va faire ça, après aussi, plutôt que d'acheter un champ, je pourrais acheter un tracteur, mais pour le moment, j'ai plus besoin de champs que de tracteurs en soi, parce que mes champs sont pas non plus, euh immenses, et donc ils ne nécessitent pas des tracteurs très puissants, j'ai pas énormément de mode d'installer, pour faire un choix, euh mais c'est vrai que je pourrais avoir un petit tracteur, qui fait 140, 150 chevaux, pour euh moins de 100 000 euros, mais j'ai pas encore les moins de 100 000 euros, donc euh, enfin les à peu près moins de 100 000 euros, donc euh, on va se calmer, alors, ce que je vais faire, c'est que du coup je vais monter, dans cette délicieuse moisse, si ça veut bien me faire monter dedans, voilà, la bonne vieille John Deere 40, 4 0 0, la 4 400, elle est vraiment géniale, d'ailleurs, petit truc avec cette John Deere, c'est qu'on va pas la garder éternellement, on la remplacera aussi assez rapidement, après, voilà, vu qu'au début on va peut-être se lancer dans l'ensilage, ça me dirait bien, moi franchement l'ensilage ça me dirait bien, et en plus, plutôt que d'acheter une ensilage au début, c'est ce qu'on pourrait faire, alors je crois pas qu'on en ait de base, non on en a peut-être pas de base, mais vous vous rappelez sur le 15, on avait un truc pour, bah on a la lacothèque, mais ça demande trop de puissance, mais sur le 15 on avait un truc pour, pour ensiler, juste devant le tracteur, ça serait un peu la déche au début, tu vois, mais je me dis, tu vois on fait un, après c'est vrai qu'une ensilage, c'est sympa aussi, acheter une petite ensilage à l'ancienne, genre les classes, ça peut le faire, comme ça, on va passer du coup ici, on va commencer, peut-être avec le champ qui est sur la gauche là, le champ 93 qui part un peu dans tous les sens, bah là c'est voilà, c'est une belle moisson qui commence, qui va rapporter encore une fois, de l'oseille, c'est important de se faire de l'oseille, on va pas se mentir, et puis bah écoutez là, je commence un peu la moisson, oh il y a de la poussière, heureusement qu'on a une cabine, là il y a de la poussière, je commence la moisson, et on se retrouve juste après, pour lire vos commentaires, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, vu que dans l'episode, de la séquence n'a pas été, ne fonctionnait pas. Les amis, le premier champ est moissonné, ça nous a donné 11 000 litres de colza, ça va, alors ça dépend du prix auquel on va le vendre, évidemment, parce que c'est sûr qu'en difficile, ça fait même pas 5 000 euros, voilà, une petite mission d'épandage, qui prendrait 5 minutes, voilà, juste pour comparer, je suis pas là pour dénigrer quoi que ce soit, mais je compare quand même, je compare quand même, et du coup les amis, je me suis dit que j'allais lire vos commentaires, vos délicieux commentaires des abonnés, on commence avec le commentaire de Francis Drouin, qui me dit, salut Marlon, tu as oublié de lire les commentaires des abonnés, bah non, non, je l'avais lu, je les avais lu, mais bon, j'avais eu un souci, OBS a niqué mon plan, merci OBS, ils me disent, pour ce qui est du tracteur, je propose de prendre une marque moins connue au départ, comme Valtra, vous êtes nombreux à me parler de Valtra, ça sera peut-être l'élu, même si c'est pas donné, c'est pas donné Valtra, on va voir, on va voir, il me dit, je propose cela, puisqu'il y a plusieurs marques de ce style, qui n'ont pas de tracteur de 500 chevaux, comme John Deere, classe, etc, alors si tu veux varier les marques, c'est ta chance, avant que ta ferme devienne trop grosse, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'une fois que j'aurai des trop gros modèles, un gros Valtra, déjà j'aime pas le design des gros Valtra, et en plus, bah, ça sera moins intéressant qu'un John Deere ou un Fence, qui monte beaucoup plus haut, je suis d'accord, il me dit, poursuivre la parcelle d'herbe qui te servira à grandir ta ferme, 92 000 euros me semble un prix raisonnable pour la grandeur de la parcelle, 92 000 les amis, au lieu de 336, oui c'est vrai, alors en fait si je laisse tout, 92 000 ça me paraît ok, mais après si je coupe là, tu vois, si je coupe genre là, peut-être qu'on mettra un peu moins, on verra, on verra, parce que là si il coûte cher, c'est parce qu'il y a une ferme avec, c'est pour ça, mais j'ajusterai ça sans doute pour le prochain épisode, parce que les gars au prochain épisode, ça va être quelque chose, je vous le dis, on va prendre un grand virage, et ça avancera, je vais faire un gros gros off, ou je vais faire des tonnes de missions, on va faire un ton d'oseilles, comme ça on sera lancé pour la suite, donc merci pour ton commentaire Francis, on passe au commentaire de Maxime, qui me dit, super vidéo comme d'habitude, j'attends tous les mardis soir, que la vidéo sorte, je te lance un petit défi, serait-il possible que tu sortes 2 épisodes par semaine, soit comme Solomonde, ou comme Déforestation Agricole, je crois qu'il était comme ça, il me dit genre le mardi, ça on peut pas changer, c'est le rendez-vous de base, et il me dit pourquoi pas le samedi soir aussi à 18h, continue comme ça, et change pas force à toi BG, mais en fait le problème, non mais bien sûr vous en voulez plus, et je comprends, je veux dire c'est normal, vous aimez bien, vous en voulez plus, mais les gars, si c'est aussi intéressant à regarder, c'est parce que c'est un boulot sur une semaine, je dis pas que je passe une semaine à tourner, mais vous voyez, j'ai le temps de faire le off, j'ai le temps de tourner, du coup je mets autant de séquences que je veux, j'ai le temps de faire le roleplay, et après mon monteur a le temps de monter la vidéo, en fait l'intérêt c'est ça, c'est qu'on prenne le temps de faire les choses, parce que si on se met à faire deux épisodes, bah déjà il n'y aura pas deux séquences de live, bon là vous allez me dire, bon la séquence de live c'est pas obligatoire, je suis d'accord, mais ça ajoute un petit truc quand même, tu vois, la séquence de live c'est toujours un petit truc, donc il y aura un épisode qui serait quand même un peu moins bien qu'un autre, et est-ce que j'aurai le temps de faire deux off, est-ce que j'aurai le temps, ça sacrifierait forcément la qualité, et je préfère vous proposer d'autres séries à côté, que de faire deux épisodes de partir de rien, parce que oui je sais que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent sur la chaîne, je crois qu'il y a deux vidéos et un live, donc c'est un peu maigre, je suis d'accord, mais vous inquiétez pas, en fin d'année il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver, mais voilà, pour le moment je préfère pas passer partir de rien en double, par semaine, je trouve que classique, tous les mardis c'est sympa, ça vous laisse aussi le temps de, tu sais, faut avoir faim pour apprécier manger, genre, les gars, si vous en avez tous les jours dès partir de rien, ça va vous saouler, parce que vous aurez jamais, vous aurez même pas le temps d'en avoir envie, là au moins au bout d'une semaine, vous vous dites, putain vivement le prochain quoi, c'est ça aussi l'intérêt, tu vois, je dis pas que c'est que ça, c'est aussi parce que c'est beaucoup trop de boulot, et que ça serait trop compliqué je pense, à faire deux par semaine, mais merci pour ton commentaire du coup Maxime, mais je pense que ça sera pas réalisable, du coup ensuite on a Charlie qui me dit, salut le Gout, super vidéo comme d'habitude, pour le tracteur je pense que le Kubota peut être cool, mais aussi un Valtra de la dernière mage, oui bah du coup il y a eu des Valtra qui sont aussi de la dernière mage, j'avoue qu'un Kubota moi ça me, ah ça me tente hein, et en plus dans le chat vous étiez pas trop contre il y a une semaine, il me dit, mais j'ai aussi eu une idée, tu pourrais créer une Kuma, je m'explique, tu achèterais du matériel en cohérence avec ta map, tracteur de 230 chevaux, saumard 6m, machin machin, il me dit sur le compte de la Kuma, et en fait je paierais par rapport aux heures, en fait une Kuma ça a d'intérêt vraiment quand on est plusieurs fermes, là le but de Patanin c'est que je arrive à conquérir toute la carte, tu vois si on est plusieurs fermes ça casse ce but là, et du coup ça casse aussi l'intérêt d'une Kuma, donc je trouve l'idée intéressante, ça rajouterait un côté réel comme tu me dis, mais à mon avis ce serait pas, ce serait pas aussi cool, tu vois ce serait pas aussi cool, je pense pas que ça marcherait, il faudrait qu'on soit plusieurs, peut-être pour un autre concept de vidéo, ensuite on a un commentaire de Romuald, qui me dit salut Marlen, pour commencer super vidéo, mais bon ça change pas de d'habitude, merci beaucoup, il me dit pour le prochain tracteur je te conseille, soit un John Deere 40 série de Black Mek, de Black Mek, de Black Ship, qui peut monter jusqu'à 140 chevaux, sinon pour rester chez JD, il y a le 47.55 de AA Modding, oui c'est vrai qu'ils sont cools ceux là, donc c'est des vieux John Deere, c'est vrai que c'est cool, ah c'est vrai que les vieux John, ils sont sympas, ça pourrait être sympa, c'est vrai ça monte jusqu'à 200 chevaux en plus, sinon pour le bruit de JD, c'était le saumard, oui je sais que c'est le saumard qui faisait du soufflement, je disais le bruit de JD pour simplifier, mais oui évidemment, mais merci pour ton commentaire Romuald, ouais je vois desquels tu parles, je crois pas que je les ai sur le jeu là, mais en gros c'est des équivalents à ceux là en fait, c'est des équivalents à ceux là, mais en plus détaillé, donc c'est vrai que c'est cool, c'est vrai que c'est cool, mais est-ce que je prendrais ceux là, je sais pas, je vous laisse me dire en commentaire, j'ai pas encore pris ma décision, j'achèterais peut-être pas aujourd'hui le second tracteur, même si je me dis à la place d'une parcelle, ah mais faut que je garde de l'oseille, faut que je garde de l'oseille, mais d'un côté il va me falloir un tracteur puissant, un tracteur qui fait plus de 150 chevaux, et qui va à 50 km heure, j'en peux plus du Renault, le Renault il sera cool pour faire des petites missions ici et là, épandre et tout ça, mais il va m'en falloir un qui ait un peu plus de gabarit, donc c'est vrai que ça pourrait être l'achat de l'épisode, ah je me tâte, je me tâte, c'est vrai si je vends tout le colza, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, on va voir, on va voir, je vous mets un accéléré les gars, déjà je récolte tout, et on en reparle selon déjà combien de litres on a, la moisson est terminée, j'ai pas tout rentré dans la benne et la trémie, donc il y a eu un peu de rendement quand même, en gros il y a eu 7000 plus 21000, en soit on va dire quasiment 30 000 litres, en difficile, en difficile 30 000 litres, ça correspond, mais même au meilleur prix, à 700 euros des 1000 litres, ça fait 7000 des 10 000, ça fait 21 000, là vous allez me dire, oh 21 000 ça va Marlon, tu vois en difficile on peut s'en sortir, 21 000 pour une bonne heure de récolte, on va pas se sentir si ce n'est une heure et demie, mais on va dire une heure de récolte, une heure de semis, enfin là ça m'a pas pris une heure de semis, parce que j'avais un semoir qui m'était offert, mais ça m'aurait pris une heure, une demi-heure de passage des différents apports, ça ferait 2-3 heures, 2-3 heures pour 20 000, si je fais une mission de betterave, je fais 50 000 quoi, enfin si je fais 2 missions de betterave en 2-3 heures, je fais 50 000, donc mitigé, mitigé, alors que si je mets en normal, c'est ça qui m'a fait réfléchir, si je mets en normal c'est le double, ça fait on va dire 1440, ça fait quasiment 45 000 euros, ça veut dire que la récolte, elle est rentable, franchement elle est rentable, en facile ça serait carrément trop rentable, donc je pense que je vais écouter ce qu'ont dit les abonnés, je vais mettre en difficulté normal, avant de vendre le colza, pour pas me faire full entuber, parce que sinon la série va pas avancer les gars, je vous jure la série va pas avancer, donc je pense que c'est pas mal, et comme ça surtout ça va nous permettre plus rapidement, d'arrêter de faire des missions, et commencer à s'occuper de notre ferme, parce que voilà, c'est bien les missions, mais au bout d'un moment ça va être soulant, on veut notre matos, on veut nos projets, tu vois, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'ai eu l'avis de la commune en live, mais je veux quand même votre avis en commentaire, que je lirai au prochain épisode, et je pourrais peut-être revenir en arrière, et retourner en difficile, selon les avis que je dirai, vraiment je suis totalement franc là dessus, c'est une décision que je prends là, mais je pourrais revenir en arrière à tout moment, j'ai bien envie d'acheter le tracteur aujourd'hui, je vous le dis les gars, on va acheter le tracteur, je sais pas avec quel argent, bah après là franchement, du coup le colza a regardé le prix, il double, est-ce qu'on accélérerait pas le temps, histoire que le colza gagne en valeur, et comme ça j'emmène tout, et déjà le truc de devoir faire une dernière livraison, avec le Renault, me déprime au plus haut point, non mais les gars, il en peut plus, bon j'avoue j'ai pris une benne un peu démesurée, mais je voulais pas acheter une benne pour la changer, en côte il va plus en vouloir, mais c'est rigolo, c'est rigolo, donc je vais accélérer le temps jusqu'en quasi novembre, histoire que le prix devienne intéressant, et on se retrouve à ce moment là, on est au mois d'octobre, le prix est de 1380, c'est du colza les gars, c'est pas du blé hein, dites vous pas, c'est incroyable, c'est sympa, c'est sympa, mais le colza on le vendait 2000€ sur ce moment là, c'était fois 3, mais c'est pas grave, déjà 1300 je vais pas m'en plaindre, c'est sympa, du coup par contre c'est, je vais marquer l'endroit, pendant que c'est très loin, ça va être très peu amusant, il va falloir que j'aille, ah non ça va, ah ouais faut que j'aille à la gare qui est là, ça va encore, non je vais pas me plaindre, par contre il loue le silo, attendez si je vais à louer le train là, ouais parce que là c'est pas une gare de stockage de grains, tu veux, comment je le remplis moi le train de grains après, là je peux louer le train aussi apparemment, mais là je ne stocke pas de grains, je stocke où le grain, le train il fait que d'un côté à l'autre comme ça, dans le tunnel à l'autre là, il passe nulle part ailleurs le train, ah si il passe là aussi, Mittelberg, ils sont où les silos du train, je suis pas dans la merde moi, parce que moi je veux bien me servir du train, mais comment ça marche, en plus c'est la 4 voies c'est pas le train, trop bizarre, attendez le train est en train de passer, on est d'accord, c'est le train là, on peut mettre des trucs dedans, donc là il passe, on peut le remplir de grains, donc euh, mais comment, attends son chemin en gros c'est ça, mais il fait un petit chemin, il va jusque là, là il est pas remplissable, c'est pas des silos, ensuite il passe là, mais il passe que dans la cambrousse, là, là, là ensuite il se déporte, et ensuite il retourne dans son tunnel à la con, ouais, et ensuite après il va au point de vente qui est là-bas, mais c'est que dans un tunnel après, oui, ok, et bien si vous avez la réponse ça m'arrangerait, parce que là du coup je vais devoir le vendre moins cher, ce Mittelberg, je sais pas comment ça fonctionne, on va aller à la boulangerie, on va aller à la boulangerie, je pense parce que production d'aliments porcins, je suis pas compris comment ça fonctionnait trop, la boulangerie au moins c'est une valeur sûre, marquez l'endroit, hop, on va aller à la boulangerie, ce sera plus simple, hop, bah je vous mets un accéléré, pour vous ça va pas aller très vite, dites-vous déjà que c'est accéléré, oh oui la boulangerie est tout là-bas, et bien c'est parti, les amis, première, c'est la deuxième techniquement livraison de grains, mais là c'est la première réelle qui va nous faire du bien, c'est parti, que l'oseille grimpe, oh oui, oh oui, là on fait de l'argent, oh yes, c'est beau, c'est beau, c'est beau mais on va faire, ah si on va faire un peu plus, ouais 25 000 euros, ah 25 000 euros, ah yes, oh les gars je suis heureux, ça m'a mis une heure par contre de venir ici, c'était trop long, c'était beaucoup trop long, il avance à rien ce Renault, mais il est sympa, on l'aime bien, du coup on est à 89 000 balles mine de rien, c'est sympa, alors maintenant j'ai un bordel, parce que là le souci, c'est que j'avais trop de grains, du coup j'ai encore 1500 litres de la moisseuse, bon ça on s'en fout presque, mais on va quand même le livrer, et j'ai 5000 litres ici, comment faire, j'ai pas envie d'acheter un chargeur, ça peut servir un chargeur après, vous me direz, bon un chargeur Marlon c'est pas inutile, j'en avais acheté un chargeur, j'en avais pas acheté un, et j'étais persuadé d'en avoir un pourtant, ah non j'ai peut-être pas acheté finalement, tu vois t'as un beau chargeur mailleux, en 5000 balles j'avoue, ça me trouve un peu le 1, en gris comme ça à l'ancienne, celui-là, ah celui-là il est trop beau, mais 8000 balles, 8000 balles mon pote, ouais c'est un investissement, mais bon au moins après, voilà c'est la classe, là c'est la classe, puis là il servira au prochain tracteur aussi, c'est sûr que bon, vu comme ça, je crois on va le prendre, on va le prendre avec un godet, soit un godet de type, soit c'est de pelle à l'botte, mais mon 1000 litres, j'ai peut-être trouvé mieux en mode, là 1800, ah c'est un peu timide, attends y'a pas mieux ? Bon j'ai ramené le matos, j'ai vidé la moissonneuse, maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses, et de dépenser déjà la moitié de notre récolte, enfin un petit peu moins, mais quand même une partie, une grosse partie de notre récolte, dans l'achat de ce chargé en maillot, en vrai je vais prendre celui-là, il est plus grand, et il me paraît quand même plus, ah en plus tu veux choisir la marque et tout, ça change quoi ? Ah je le préfère comme ça je pense, ok bon let's go, hop on achète, 8000 euros, ça c'est fait avec un petit surcouche de livraison, et avec ça on va prendre un bucket, que j'ai téléchargé tout de suite, là qui est vraiment cool, ils sont dispo sur KingMods, et ils montrent jusqu'à 2800 litres, on va te perdre de temps avec ça, vraiment, alors j'ai peur que le Renault cabre pas mal, mais de toute façon le Renault, le Renault n'est pas fait pour avoir le chargeur, il a un truc pour chargeur, attendez, oui, j'ai eu une grosse frayeur, alors je me suis dit, il a bien un truc pour chargeur, alors oui, il a bien un truc pour chargeur, donc là attendez, je vais atteler du coup, je vais atteler tout ça, hop, oula, oula, doucement, doucement, doucement Bobby, hop, on va atteler tout ça, tout ça proprement, me mettre en face du chargeur, le godet est immense, ah oui je crois que c'est 3 mètres sur le, sur le, sur KingMods que j'ai eu, déjà avec le chargeur tu vois, on sent que le Renault il fait pas le malin, mais à mon avis juste la pelle en fait, il va lever, oh non, il est solide mon Renault, bon, je vais y mettre 10 colza dedans, ça va peut-être un peu moins chanter, bon excusez-moi là je fais ça au clavier, parce que j'ai besoin de ma, j'ai besoin de mes deux mains pour manœuvrer, 3 mètres de largeur, les amis, c'est quand même, c'est satisfaisant au début de faire ce genre de choses, c'est ce que je craignais, ah attendez, vous savez ce qu'on va faire, eh franchement, on va être malin, on va être malin, j'ai pas de masse, j'ai pas besoin d'une masse, je vais vous le dire, j'ai pas besoin d'une masse, ça va faire un peu de poids, ça me servira de masse, bon c'est peut-être pas très lourd, c'est peut-être pas très lourd, mais ça me servira sans doute de masse, hop, comme ça je monte ça là-dedans, ah là là, j'ai vraiment envie d'acheter le nouveau tracteur aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'acheter le nouveau tracteur aujourd'hui, ça va être galère, attends, si je vide ça, j'en vide un peu, j'en vide peut-être la moitié, pas mal, ah c'est pas mal, ok, ok, 1900 litres, on tient un truc, on tient un truc, allez, 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 on monte à peine assez haut avec le Renault, on va y arriver, mais on monte pas non plus per haut, je vous mets un petit accéléré du coup, le temps que je récupère tout ça. Ok, dernière livraison, en vrai, j'ai voulu monter le Renault avec le chargeur, la montée, c'était même pas la peine, j'ai dû descendre pour le tirer, il était à 1 km heure, j'y serai encore. 10 000 balles, ça paye le chargeur et le... trop bien, trop bien, trop bien, on est à 88, c'est vrai qu'on est qu'à 88 000 euros, le chargeur nous a mis un peu dans la panade, mais c'est vrai que là, hé les gars, non mais mine de rien, je suis en mode, ouais, ça avance pas et tout, c'est vrai que ça avance, je vais pas dire le contraire, mais c'est grâce aux missions quand même, là maintenant, ça va être grâce aux récoltes, maintenant qu'on est en normal, je pense que ça va être grâce aux récoltes, attendez, bah du coup, je rentre juste à la ferme, et on va voir si on peut acheter un tracteur là, ou s'il vaut mieux attendre au prochain épisode. Ok, j'ai même accéléré un petit peu le temps, il est temps maintenant de choisir notre prochain tracteur, je vais annuler la livraison, parce que ça coûte cher comme la livraison pour un tracteur, on est sous la neige d'ailleurs, ah d'ailleurs, j'ai pas regardé, j'ai absolument pas fait exprès, mais j'ai pas envie de prendre un matos de base, j'ai pas envie, c'est vrai que là les gens vont me dire, mais Marlène, enfin qu'il peut prendre du Valtra, je l'avais déjà dans l'agriculteur français, c'est pour ça que je vais pas le prendre, j'avais pas fait exprès, je vais accélérer le temps, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait en réduction, et donc, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est sûr que c'est un très bon rapport puissance prix, mais je l'avais déjà dans l'agriculteur français, c'est un très bon tracteur, mais c'est pas celui vers lequel je me dirige, et je préfère utiliser des mods moi, que ceux de base, parce que oui, il y a les Valtra qui sont sortis, vous avez été nombreux à me dire, ouais Marlène, on prend les nouveaux Valtra, série T, machin, machin, ou série Q et tout, ouais, mais ça coûte 200 000, ou 179 000 euros, et même si on descend un peu en gamme chez Valtra, en Allende, on a un petit tracteur, parce qu'on n'est pas forcément aux enigros, 84 000, ça peut le faire, mais on aurait que 110 chevaux, on serait à peine plus puissant que le Renault, je pense pas, ou un N, tu vois, un N, mais ça arriverait trop cher, ça arriverait trop cher, on arriverait à une puissance correcte, et ça arriverait trop cher, et c'est un beau tracteur, mais je pense qu'un Valtra, on va attendre de prendre plutôt un tracteur moyen, je pense prendre du Valtra vraiment, mais pas celui-là, du coup, qu'est-ce que je pense prendre, j'ai réfléchi, j'ai regardé, je me suis baladé sur Kingmod, j'ai regardé tout ce qui était disponible, il nous faut au moins 130 chevaux, au moins, enfin franchement, je dirais même au moins 140 chevaux, si on est à moins de 140 chevaux, c'est une perte de temps, cher par rapport à mes moyens, pour le moment, je pense que j'en achèterais aussi, mais pour le moment, par rapport à mes moyens, c'est un petit peu limite, ça qu'un M8, ça me dirait bien, peut-être même un M7, tu vois, mais un M8, en vrai, ça a 100 charmes, on verra à ce moment-là, parce qu'en vrai, c'est un plutôt bon rapport prix-puissance, mais pour le moment, c'est trop pour moi, donc j'ai regardé du côté des modes, des marques que je ne prenais pas forcément souvent, tu as un excellent Fiat à gris ici, après, c'est vrai qu'un Fiat à gris, ce n'est pas ma marque préférée, mais c'est vrai que c'est mythique, c'est un joli petit Fiat, tout ça, il est sympa, en plus, il a tout ce qu'il faut, tu peux lui mettre forestier, bon, moi, je n'ai pas d'intérêt, tu peux lui mettre des pneus assez larges, donc c'est quand même badass, il est cool, un attelage, il a tout ce qu'il faut, ah, il n'a pas de chargeur, ah, si, Quick, pardon, si, ok, Quick ou Sol, ok, si, il a un chargeur, donc franchement, il a tout ce qu'il faut, pour 36 000 euros, c'est un bon rapport qualité prix, ensuite on a le Ford, bon, déjà il a une configuration abusée, mais même si on ne compte pas la configuration abusée, 70 000 euros, c'est un traiteur qui est comme assez vieux, je trouve que c'est un petit peu abusé niveau prix, qu'est-ce qu'on a d'autre, chez John Deere, je trouve que c'est trop cher, tous leurs modèles, New Holland, on avait le T6000 à la limite, bon, c'est vrai que je l'ai déjà pris dans beaucoup de séries, le T6000, et il me lasse un petit peu, mais il est sympa, c'est vrai que c'est sympa, il y a chez Valtra, il y a ça, alors vous allez dire, ouais Marlon, arrête avec Fendt, en vrai, je n'ai pas trop abusé avec Fendt, depuis deux ans je trouve, je n'ai pas acheté beaucoup de Fendt, là, franchement, ils ont une offre alléchante, c'est un magnifique Fendt, que tu peux monter, alors attends, si on le prend en full up, donc là, il ferait 185 chevaux quand même, quand même, je veux dire, on ne se fout pas de toi, tu lui mets, ponte hydraulique, tu lui mets air filter, après il a peut-être un plus petit gabarit que le Fiat, ça je peux comprendre, GPS, tu lui mets des Beacon Light, tu lui mets un tapis d'intérieur, tu lui mets des belles roues Michelin, tu lui mets des pneus larges quoi, ah il n'a pas de pneus larges en Michelin ? Ouais, bon, c'est pas grave après, ah ouais, tu lui mets des Continental en pneus larges, je veux dire, bon, ah oui, t'arrives comme à 68 000 euros, ouais, bon après on n'est pas obligé de prendre toutes les options à la con, mais pour 65 000 euros, tu as un beau tracteur, de chez Fendt, une marque que j'apprécie, mais t'as pas de chargeur ? T'as pas de chargeur ? Arrête, bon là chez Fendt, on n'a pas de chargeur, il n'y a pas de chargeur, bah non, on ne peut pas prendre celui-là, attends, celui-là il a un chargeur ? Ils n'ont pas de chargeur les gars, ah ils sont catastrophiques, ah ouais non, c'est pas top, et enfin on a l'option de chez Kaz, qui est pas mal, franchement les plus hauts, moi je trouve que c'est ceux-là, les vieux Kaz, c'est ceux-là, mais le problème c'est que ça monte qu'à 80 chevaux, là ce qu'il nous faut c'est minimum ça, c'est vrai que ça monte pas très très haut en puissance, on monte qu'à 168 chevaux, ah mais on peut avoir une gueule comme ça, attends, bon, ah, il n'y a pas un 14-55 first gen, si, ok, 168 chevaux, c'est pas mal, enfin je vais dire, c'est pas mal, bon ok, c'est pas à 180, mais 168 chevaux, c'est pas mal, alors tu peux mettre un chargeur, stall, ou allo, ou ok, on va mettre stall par exemple, relevage over FS4, ah ouais, t'as de l'option, on arrive à 100 000 balles par contre, ah ouais, c'est pas donné rétro, design, projecteur, ouais, ouais, tu peux mettre tout avec des garde-boue et tout, il est charmant, il a de la gueule ce case, je veux dire, ça va, même s'il est cher franchement, j'ai envie d'être un yantelie, moi j'ai envie de mettre les sous, non mais regardez-le, il est 105 000 euros, ah les gars, là c'est mon coeur qui vous parle, ce case international 14-55 XL, il manque combien, je fais 10 000 euros, je fais 20 000 euros de prêt, je l'ai, ah les gars, me tentez pas, me tentez pas là, je sais pas si vous allez être content, mais je vais appeler la banque, 20 000 euros d'emprunt, zou, zou, bon je suis large, 20 000 euros d'emprunt, la banque elle me les passe, ensuite, tu me mets, en vrai les mitas, ah non j'avoue, les mitas je comprends pas, cette config là en vrai, en vrai elle est charmante, non non non, on va prendre du michelin, pneu large, garde-boue, boum boum boum, tu me mets tout l'option, tu me mets tout l'option, il y a la banque qui suit, il y a la banque qui suit derrière, tu me mets tout s'il te plaît, de toute façon, autant prendre celui-là, voilà, pump it, 168 poney, les amis, je vous affiche les objectifs, et je vous coche, une nouvelle catégorie d'objectifs, qui est avoir 3 véhicules agricoles, le Renault, la John Deere, la moissonneuse, et enfin, ce délicieux, petit 1455XL, dans la neige, va nous emmener jusqu'au paradis, les 1455XL, il manque encore d'un simple IC, mais il y a des mises à jour, qui vont sortir évidemment, j'avoue qu'il a pas le simple, j'avoue qu'il a pas le simple, mais il est sympa quoi, il a un relâche, il y avait le Fiat, il y avait le Fiat qui se défendait bien, qui était peut-être un peu moins cher, un peu plus puissant, et je veux dire quoi, respectons-nous, respectons-nous, on est en plein hiver, il fait envie quoi, non, non, je pense qu'on va pas le regretter, ça c'est un tracteur mythique, c'est des tracteurs comme ça, qu'on veut d'un partenaire, bon les amis, je vous laisse là-dessus pour cet épisode, bilan de l'épisode, on a plus un rond, on a tout dépensé, on est même endetté à 20 000 balles, j'ai joué beaucoup beaucoup dans cet épisode, je vais faire un off de malade, et on va revenir, on va pouvoir construire la ferme au prochain, en faisant un autre plus gros prêt, bon on va pas pouvoir augmenter le prêt à l'infini, parce qu'il faut pas que ça dépasse la valeur de notre ferme, c'est la règle, mais dinguerie, dinguerie, merci à tous d'avoir suivi, c'était Energy les amis, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada